bonjour à tous et à toutes ici Amidouz de Gamer du 76 on se retrouve sur le 7 Deadly Sins News par rapport au patch note complet qui est disponible depuis 3h du matin je crois donc on attend toujours vers 7h 8h du matin pour avoir la totalité des événements du farm et tout ça tout ce qu'il y a à faire donc voilà donc on a bien la confirmation que Lilia bleu est disponible sera disponible justement après la maintenance qui devrait se terminer techniquement à 9h30 voire peut-être une prolongation d'une demi-heure voire une heure ce qui est arrivé la semaine dernière mais bon quand même prendre son mal en patience et voilà donc ensuite nous avons des nouveaux événements événements de tirage renforcé donc c'est bien un step up donc c'est rassurant voilà donc il n'y a pas de changement événement de connexion d'aide à la croissance voilà événement de croissance prélude à la crise voilà ensuite nous avons le boss final cause heures j'espère que vos teams sont prêtes et que vous avez ce qu'il faut pour avoir la Lilia bleu parce que l'alliable va être très très important par rapport à cette équipe là puisque on va rappeler un petit peu tout à l'heure ses habilités et comment s'appelle et aussi ses compétences uniques priori période de discuter de la boutique 6 ans de post finale après le matin du 16 au 3 juillet bien sûr deux nouvelles excusez moi deux nouvelles tenues de costumes pour Lilia donc moi je verrai en fonction si j'aurais dépensé mais 242 j'aime ou pas et je verrai lequel ensemble qui m'intéressera le plus donc j'espère que les ensembles coûteront à peu près 30 diamants je verrai ça un petit peu dans les descriptions et tout ça mais j'en achèterai une de toute façon et ce sera le premier costume que je vais acheter pour un personnage de bannière nouveau l'eau d'amélioration totale Lilia sorcière possibilité d'améliorer totalement les héros d'attribut vitesse donc ça comme à chaque fois tous les deux semaines l'eau spéciale d'or inclut aussi des tickets d'achèvement automatique ça c'est cool l'eau diamant pour la fête des 100 jours une saison de la limite d'achat alors ça ça va être encore les lots qui coûte bling bling l'ensemble donneur de chevalier sacré il est de retour période d'achat d'ensemble voilà vous recevrez des diamants pour les costumes que vous avez que vous possédez déjà lorsque vous achetez un ensemble exemple vous achetez un ensemble mais vous possédez déjà le costume d'armes vous recevrez alors des diamants à la place de l'armes alors ça je sais pas du tout je sais pas par rapport à quoi ça vaut donc je sais pas si un a d'accord j'ai rico gila riemann gilson d'heure et aux heures non ça je pense pas que je disais fin d'événement et de l'eau de métro à la vente du lot de héros le 23 juin sera annoncé dans une annonce c'est pas le point de mettre à jour sur côté le remettre dans le futur garder les yeux bien ouvert pour ne pas le manquer événement de tirage de renforcer temps gelé donc ça c'est le step up gratuit de la merlin bleu qui va se terminer et l'événement de croissance de valentie puisqu'on aura un nouveau pour les persos vitesses les persos bleus a joué à la poule de héros merlin suprême a fini et c'est certi qu'ils rassent pas donc ça c'est la merlin bleu donc s'en font un petit peu à l'a pas quoi ça va être intéressant plus zéro avec des gravures l'il ya hendrickson et dreyfus la l'il ya ça va être intéressant la semaine dernière on avait pas mal de personnages comme aux heures 10 heures je crois qu'il y avait la diane et je sais plus qui d'autre on attend toujours le milieu d'un milieu d'as escanner et tout ça mais il ya fait très très intéressant puisqu'on va pouvoir au moins monter son équipement en ur donc là ça va être très 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 intéressant nouveau titre indomptable possibilité de vendre des tickets de tirage de veille des 100 jours pour cent mille d'or chaque ça c'est pas mal voile lors du ticket de l'équipe supplémentaire la frontement s'affiche à quoi tombe allait par mes d'équipe a été résolu on peut surveiller l'utilisation des problèmes illégaux en particulier ainsi que ça le boss final gaza afin de garantir un événement de l'environnement de jeu équitable et agréable c'est vrai que dans le king boss je sais que dans les formes de net marble il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient et de tomber sur des gens qui avaient des scores assez affolant les concrètement c'était des gens qui utilisaient des des machins quoi des des logiciels pour tricher quoi donc là ça va être vraiment surveillé et voilà donc je pense qu'ils vont avoir des bénissements de comptes et puis suppression de leur score au niveau du tableau allez on continue donc nous avons la présentation de la lilia donc je pense que on sait un petit peu voici nous mais l'apparition des sept catastrophes donc c'est la première des sept catastrophes soit la jape ils sont six et on attend toujours le septième personnage et dans les six il y en a quand même pas mal qui sortent quand même du lot dont la lilia elle est capable de réduire les jauges de coups ultimes des ennemis et d'augmenter le taux de perforation de ses alliés alors le taux de perforation de ses alliés c'est 50% qu'elle donne et réduire les choses de coups ultimes des ennemis ça c'est très 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 intéressant en plus de son elle a aussi une attaque qui veut des dégâts et à deux étoiles qui peut réduire aussi les jauges ultimes alors c'est là donc les stats de ur donc ça c'est les stats en ur donc bien sûr bon voilà ça c'est la 3 états c'est celle la plus intéressante puisqu'elle vous permet de réduire la jauge de cool team surtout en trois étoiles avec trois ans en moins donc ça soigne les alliés donc vous allez voir que son soin c'est mortel donc ça si vous l'ajouter dans une team avec gauser et voir à mes audaces démon bleus voilà quoi quelqu'un qui voit même un escaleur voilà concrètement la team quasi parfaite on va dire c'est lilia bleu gauser rouge et escaneur vert puisqu'est ce qu'elle en vers à 80% de perforation elle avec son passif avoir ajouté quand même pas mal donc voilà cool team au niveau max 525 pour cent dégâts c'est pas énorme parce qu'en fait le minimum je crois qu'elle fait c'est 300 ou moi je crois qu'elle a fait à 353 au niveau de son attaque au tir en minimum quoi voilà on monte le taux de perforation des autres alliés de 50% du taux de perforation dira au début du combat s'applique à l'entrée au combat donc vraiment c'est un personnage gauthier vader gauthier parce que même sur la jape elle est extrêmement joué moi je viens de l'obtenir sur la jape je peux vous assurer que je fais la misère à pas mal de gens et en face par contre moi ce que je trouve c'est la ligue à bleu et la dernière elizabeth archangel de la voilà de l'arc archangel qui sont assez chante puisque la elizabeth archangel est quand même comme une merlin avec son cul parfait mais en plus elle soigne elle fait les deux et en plus elle peut éviter la mort un de ses coéquipiers ou à elle même au moins une fois je prends un truc comme ça non c'est vraiment une équipe qui sont assez casse-couilles ensuite de ça événement tirage renforcé donc voilà nouveau héros garantie alors qu'est-ce qu'on va avoir alors on a les points de la réalité donc on a à 10 voilà donc ça c'est 30 on allait 31 on a héros et c'est ça garantie à partir du cinquième de la cinquième étape et à partir du dixième bas on a la ligue à bleu donc moi j'espère que je vais l'avoir bien avant pour pouvoir au moins m'acheter un costume et après ben j'économiserai pour en vue d'un futur portail ou un truc comme ça bon j'espère vraiment parce qu'en général moi dans les step up c'est vrai que les personnages tombés sous souvent avant sauf la valentie ou la valentie j'ai pas voulu faire d'invocation dessus moi maintenant ce que je voudrais savoir c'est que est-ce que dans le taux de drop est-ce que il y a la valentie qui est dans ou voir un mélodaste des mots bleus ça ce serait vraiment cool alors récompense de loyauté à la 50 points on a ou trois millions et de trois médaillons nécessaires voilà on a un calice de centre démons cinq étoiles fois six ouais ça c'est cool ça ensuite on a sans sans enclume et on a la ligue à verte on a la ligue à verte à 150 donc ça c'est cool la récompense de 150 points de loyauté et lilia sorcière et non génie du mal les récompenses de loyauté peuvent seulement être obtenu une fois ouais d'accord c'est quand vous faites les récompenses au dessus donc ça c'est quand même cool c'est quand même cool donc chance d'option augmenter il y a à valentie oui valentie elle est dedans voilà il va l'entier les dents donc ça c'est cool donc ça ça peut être une chance d'avoir valentie pour ceux qui l'ont loupé donc c'est pour ça que éventuellement fallait pas faire la step up de valentie parce que c'était sûr qu'elle était dans celle de la ligue à puisque elle fait partie des sept désastre en plus je dis des bêtises parce qu'en fait dans les sept désastres c'est la deuxième des sept désastres parce que la valentie elle est avec déjà j'ai dit n'importe quoi elles font partie des sept désastres les deux donc ça fait deux personnages alors événements de connexion voici quelques récompenses offertes c'est une période de 14 jours que vous et l'améliorer vos héros connectez vous et obtenez des récompenses donc on a des potions d'endurance on a un médaillon et ses serres on à 200 mille on a un bouc vert on a un médaillon esser on a une potion d'amélioration comment s'appelle à j'ai du mal une potion d'amélioration bon franchement et puis qu'est ce que c'est enfin bref un bouc vert un médaillon esser un bouc vert des cristaux d'amélioration d'équipement un calice de démons six étoiles et un calice revigorant de six étoiles et un médaillon et ses serres donc on a quand même de très très bonne récompense en plus des récompenses qu'on a aussi toutes les semaines avec une rotation avec un ticket et ses serres des diamants de l'or et je sais plus quoi donc voilà c'est assez quand même pas mal et aussi on a encore quoi un événement de croissance avec des productifs donc ça c'est l'événement de croissance donc là je pense qu'il va vous falloir la ligue à bleu parce que ça reste la valentie on a été très très emmerdé parce que sur la valentie on l'avait pas et il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'avaient fait l'artime principal avec la valentie donc on avait du mal à la faire j'ai dû faire rentrer et sortir au moins presque 60 fois pour faire cette quête voilà donc déjà on a un deux trois quatre cinq cinq médaillons et ses serres et on a trois six neuf douze quinze on a quinze coffres et ses serres donc ça c'est une bonne chose aussi donc ça va pouvoir nous faire de l'argent et on a aussi des tops bleus six étoiles donc on en a deux voilà donc ça c'est excellent donc c'est bon par contre pour la ligue à bleu pour la montée jusqu'au niveau qu'à trois je crois qu'il faut 12 médaillons et ses serres donc si vous en avez gardé plus ça ça devrait faire le compte voilà plus il ya un événement je sais pas si vous le marquer c'est dans les villages vous pouvez retourner dans les villages de faire des dons moi j'ai vu ça hier et vous pouvez faire des dons de 1 million pour obtenir un médaillon à la r et sert et et ses serres à un million donc en fait il ya des paliers à franchir de qui à 300 je crois 600 mille et un million pour avoir mais surtout le plus intéressant c'est le don de 1 million qui va vous parler de vous donner un médaillon et ses serres voilà alors qu'est-ce qu'on a d'autre à on a les ensembles voilà donc on a des nouveaux ensembles pour l'il ya ce ancien décès de catastrophe alors malheureusement on n'a pas les statistiques peut-être en bas orbe de la chauve-souris borne et tout ça donc c'est 30 diamants donc c'est bon ça moi je vais m'acheter une parce que j'ai jamais acheté de costume donc ça peut être équipé pour la ligue à bleu et la ligue à verte bon je pense que vu que la ligue à bleu va être sorti je pense qu'il ya beaucoup de gens qui vont abandonner la ligue à verte a concrètement parce que c'est pas du tout les mêmes personnages donc comment l'acheter sexe les boutiques et tout ça donc on ira voir on fera ça tout ça dans une vidéo vous inquiétez pas donc cette vidéo qui risque d'être assez long calendrier des événements de la troisième semaine de juin les récompenses décidément été augmenté pour la célébration des 100 jours les récompenses reviendront à leur quantité d'origine après le 23 juin donc du 18 au 19 pour le police de diamants assez multiplié par deux ok mais tu peux pas 70 ah ouais cool l'événement dvd qui m'ont donc là faut élever les équipements de moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les diamants donc là on peut en avoir 6 ah ouais mais là c'est du 10 10 au 19 donc x 2 ouais 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 événement d'équipement là c'est événement d'équipement excusez moi là ici les récompenses de diamants c'est l'événement officiel de combat donc pour faire trois combats voilà ensuite ici événement d'affrontements donc c'est quand vous faites les affrontements contrôler enfin qu'on fait le boss si vous affrontez le démon et là on a encore des coffres ssr et tout ça du 16 au 22 dans la aussi toute la semaine ça ensuite qu'est ce que là on a rien du tout d'autre voilà donc ça c'est les événements donc ça c'est le farming tout ce que vous avez comme récompense ici c'est le farming donc automatiquement vous avez toutes ces récompenses là et sachant tous les deux jours je prends un truc comme ça ensuite on a chance d'améliorer totalement les héros et c'est ça d'attribut vitesse et d'obtenir des tickets d'achèvement automatique voici un lot avec des matériaux pour améliorer totalement héros et c'est ça d'attribut vitesse ça sauf les gens qui sont des baleines je pense que ça a évité puisque c'est les packs payants ils doivent coûter je pense que 89 euros et qui vous permet de monter totalement un personnage d'attribut vitesse donc comme je vous ai dit pour la lilia donc il vous faudra 15 et pourtant il fait ses serts il faudra quatre tomes bleus six étoiles il vous faudra un tome à cinq étoiles des quatre étoiles des trois étoiles donc j'espère que vous avez fermé votre homme bleu pour pas vous retrouver bloqué il vous faut 50 cornes de démons 50 ailes de démons gris et 50 oreilles de démons olex bon moi je suis grand et un tous ces trucs là je suis blindé à fond quoi et voilà et par contre on n'a pas les prix voilà on n'a pas les prix mais je pense que ça va être dans les 89 euros facilement là ça va être un petit peu moins cher mais voilà voilà un petit peu ce que va donner cette mise à jour donc bien sûr on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo de la mise à jour puisque je ne ferai pas de live faute de connexion pas assez stable et il ya quelques petits problèmes avec blue stack ce qui fait des ralentissements de temps en temps j'ai vu ça dans une de mes vidéos que j'avais fait donc voilà donc ce sera une vidéo qui sortira tout juste au moment de la main enfin elle sera disponible après donc je pense comme elle va durer presque une heure je pense qu'elle sera disponible vers les 11 heures voire aux heures et demie sur la chaîne donc il y aura la vidéo d'invocation du step up on va découvrir un petit peu tous les événements faire quelque chose quelques trucs ensemble et tout ça et voilà on va éviter de faire du farming on va essayer de faire une vidéo le plus court possible la plus courte possible donc on va faire les événements d'éveil tout ça et on va faire le step up de la lia en espérant qu'on aura valentie et la lia bleu assez rapidement ce serait vraiment cool et on va voir si un petit peu du démon milieu d'as bleu voilà un petit peu ce que ça a donné sur le patch note d'aujourd'hui donc il vous reste plus que une heure avant que la maintenance se termine voire peut-être un petit peu plus longtemps voilà voilà je vous laisse je vous dis à tout à l'heure sur la chaîne ciao ciao